Musique Bienvenue à la pépinière Jean-Pierre Hennbelle. Nous avons repris le flambeau en 2002, Nicolas et moi, avec une implication très tôt dans ce lieu qui est plus un jardin qu'une pépinière. Notre père avait la philosophie de rien imposer. Et donc, à l'âge de 5-6 ans, on était conscients que ce n'était pas un terrain de jeu ici. Et on venait dans les pépinières pour avoir les noms des plantes. Ils voulaient voir notre intérêt et ne nous donnait aucun nom. Il fallait manifester un regard sur une plante. Et là, il nous donnait le nom, mais il nous disait « qu'est-ce qui te plaît ? ». Et en fonction de notre réponse spontanée, il nous expliquait la plante. Parce qu'il disait que dans la vie, quelle que soit la profession qu'on fait, il faut savoir ce que c'est qu'un marronnier, qu'un érapsychomore, qu'un être. Donc, il disait que ça faisait partie des valeurs et des connaissances de la culture générale. Et donc, on a appris les noms des plantes grâce aussi à la binette. Il disait qu'il fallait se baisser utile. Donc, dès l'âge de 7-8 ans, j'avais une binette dans les mains. Et à 11 ans, mon frère et moi, on connaissait 80 à 100 noms de plantes. Mais tout ça, ça avait été fait naturellement, sans qu'on ait une obligation par rapport à la profession. Il a planté beaucoup de cultivars différents, justement pour sélectionner. Et ça permettait de... Il ne les vendait pas. Et donc, ça permettait de témoigner de la taille. Donc, il voulait montrer la plante dans son élément. Il a été un peu l'inventeur de showroom. Et il était curieux. Justement, l'Angleterre, ça a été un peu la révélation sur les feuillages. Et ensuite, les arbres à écorce. C'est aperçu qu'au fait, un jardin, ce n'était pas que des fleurs. Ça, c'était l'apprentissage. Mais pour apprécier un jardin de 3 saisons sur 4, c'est les feuillages qui ont été sa révélation. Donc, l'intérêt, après la pluie, d'admirer un massif, c'est grâce aux feuillages. Et après, son interprétation, il a été élusé qu'il faisait de la haute couture, qu'il mariait des feuillages entre eux. Et il était un petit peu l'inventeur des évives en France. Et avec une façon de planter, serrer les plantes, mais pour avoir un effet. Parce qu'il me disait que le côté pragmatique du jardin, c'était de ne pas être esclave, mais de venir dans son jardin comme une évasion. Donc, lui, il était pour mélanger les feuillages, pour créer une ambiance. Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers des plantes à feuillages dorés, à feuillages panachés. D'ailleurs, c'était son surnom, on l'appelait M. Panaché. Donc, c'est ça un peu ce qui nous caractérise, c'est le choix dans les arbustes à feuillages colorés, quelle que soit la saison. Et sa révélation, ça a été les herbes à écorce, toujours en Angleterre. Donc, nous, on a été initiés à un peu ce spectacle. Et donc, on a continué, on a percé dans les arbres à écorce, avec, tout compte fait, une variété, notamment dans les bouleaux écorce rose, ça va de rose pâle à rose saumonné, voire très rouge. Donc, quelquefois, on se demande encore si c'est un bouleau, si ce n'est pas un prunus. Dans les coups de cœur qui m'ont donné envie de faire la profession, c'était les parfums. Donc, le parfum, moi, je trouve que faire un jardin sans connaître les parfums, ça n'a pas d'intérêt. Je pense que notre rôle, c'est de dire aussi, de faire découvrir, c'est ça, notre rôle, c'est de faire découvrir auprès du jardinier, des plantes que nous, on aime bien, qu'on appelle des valeurs sûres, et de dire, ça, vous ne regretterez pas. Et c'est là où il y a une confiance qui s'installe entre le pépiniériste et... Mais si on voit le pépinière comme un vendeur de plantes, c'est une erreur, il ne faut pas venir voir un pépiniériste. On a fait l'école Ennebel, on a fait d'autres études, et on a réussi à prouver qu'on pouvait être aussi crédible. Un nom, on croit que ça ouvre toutes les portes, mais si on n'est pas à la hauteur du nom, ça peut vite se refermer. Et c'est vrai que nous, on n'était pas forcément programmés aussitôt pour être à la tête d'un musée d'art. Et c'est ça, l'aventure, c'est de... Là où c'est écrit qu'on ne pouvait pas réussir, c'est de prouver qu'avec l'acharnement et des connaissances, on peut... rien n'est impossible. Mais ce qui nous passionne, c'est de ne pas rester sur nos acquis, parce que dès qu'on commence à dire je sais, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à progresser. Et donc, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, c'est toujours de progresser, parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre.